France Inter, franceinter.com Bonjour, aujourd'hui 1777-1783, quand la France se battait pour l'indépendance des Etats-Unis. Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimée. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé du désir de verser mon sang pour elle. Gilbert de Lafayette 2000 ans d'histoire Le jour où ils ont rendu les armes à Yorktown, le 19 octobre 1781, les 7000 soldats britanniques du général Cornwallis avaient reçu l'ordre de ne tourner la tête que du côté de l'armée française de Rochambeau. Pour les Anglais, il n'était pas question de reconnaître qu'ils avaient été battus par des Américains. Il faut dire que cinq ans plus tôt, quand le congrès de Philadelphie s'était dressé contre l'Angleterre en proclamant l'indépendance des Etats-Unis le 4 juillet 1776, personne à Londres n'avait pris l'affaire au sérieux. Les insurgents américains, comme on les appelait, n'avaient pas les moyens de chasser les Anglais de leurs 13 colonies d'Amérique. Il leur fallait une aide extérieure. Elle est venue de France, où en 1777, un marqué de 20 ans, enthousiasmé par la révolution américaine, décidait de traverser l'Atlantique pour se mettre au service du général Washington. Vous êtes le bienvenu, monsieur de Lafayette. Si vous êtes si jeune, vous pourriez être mon fils, comme beaucoup de vos soldats. Ah oui, mais ils sont aussi les fils de l'Amérique. Vous, vous êtes français, vous avez une grande fortune, un grand nom. Ce n'est pas le cas de la plupart de mes fils. On ne reçoit pas la grandeur en naissant, monsieur, mais en se battant pour une grande cause. Eh bien, pour commencer, vous pourriez déjà apprendre ce que voici. Cornwallis a reçu en renfort 5000 mercenaires brandebourgeois. Le General Howe, 120 nouvelles pièces d'attiré. Et vous, monsieur ? Un marquis français de 20 ans. C'est juste. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je ne voudrais pas changer. Merci, monsieur. André Zisberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université de Caen et auteur d'un livre qui vient de paraître au seuil sur l'histoire de la France au 18e siècle. Un livre dans lequel vous consacrez un chapitre entier à la participation de la France à la guerre d'indépendance américaine. Alors, pour beaucoup, de côté de l'Atlantique, d'ailleurs, pour beaucoup, la participation de la France, c'était simplement Lafayette. Il faut rappeler quand même que quand il arrive en 1777, quand il se présente au général Washington, la France n'est pas officiellement encore en guerre en Amérique. Loin de là, mais elle a déjà commencé à poser les jalons d'une intervention. Disons que l'intervention de la France s'est faite progressivement par un certain nombre de petits pas, petits pas à la fois diplomatiques, militaires et financiers, qui consistent d'abord à envoyer des armes, à prêter de l'argent, à recevoir les ambassadeurs américains, et puis à mettre en place, mettre en œuvre les conditions d'une intervention militaire, notamment avec le relèvement de la marine. Donc, on pense déjà, il faut rappeler quand même que quelques années plus tôt, la France a perdu le Canada dans une autre guerre contre les Anglais. Donc, il y a peut-être un désir de revanche. On y reviendra, André Zisberg. Cela dit, pour comprendre aujourd'hui, on a du mal à comprendre, vu la puissance des États-Unis, pour comprendre l'importance de l'intervention française, il faut quand même rappeler que lorsqu'ils proclament leur indépendance en 1776, les Américains, ou l'Amérique, les futurs États-Unis, c'est presque rien. C'est 2 millions de personnes à peine. Ils n'ont pas de flotte, bien sûr, pour faire face aux Anglais. Ils n'ont pas d'armée. Ils ont une armée de miliciens, essentiellement. Ils n'ont pas d'argent. Oui, oui, oui. Effectivement, les 13 colonies anglaises de l'Amérique du Nord représentent ce 2,5 millions d'habitants, à peu près. Une bande territoriale relativement limitée, qui borde les Appalaches. Ceci dit, il ne faut pas se représenter, ces colonies, comme complètement dépourvus de moyens. D'abord, elles possèdent un grand dynamisme économique. Elles ont aussi, compte tenu de l'histoire des rapports de l'Angleterre avec leur colonie, l'habitude de s'auto-administrer. Et puis, nombre de miliciens américains se sont battus contre les Français, pendant la guerre de 7 ans. Et en particulier, Washington, qui était un tout jeune officier, justement. Lui, il a 20 ans, pendant la guerre de 7 ans, qui démarre en 1755. Et il commandait les milices des combattants de Virginie, qui se sont battus très durement contre les Français. Donc, Washington et aussi d'autres de ses compagnons ont déjà une certaine expérience militaire. Oui, mais enfin, contre la France, on peut d'ailleurs comprendre éventuellement que Louis XVI ait hésité à apporter leur aide, son aide plutôt, à des Américains qui se battaient contre la France 20 ans plus tôt. Alors, cela dit, ces Américains sollicitent quand même, souhaitent une intervention qui ne peut pratiquement venir au début que de France, qui est la plus grande puissance sur le continent européen à l'époque. Et ils en voient un ambassadeur qui a joué un rôle considérable au tout début de la guerre d'indépendance, c'est Benjamin Franklin. Franklin, effectivement, un personnage tout à fait fascinant. Tout d'abord, Franklin détestait les Français à l'origine. Ah bon ? Oui, oui, tout à fait. Pendant la guerre de 7 ans, il avait expliqué, même un petit peu après, que l'Amérique ne sera jamais libre un jour tant que les Français y auront un pied dedans. Il faisait allusion au Canada à ce moment-là. Puis, je dirais, il a mis de l'eau dans son vin. Et les Américains ont besoin absolument de l'aide de la France, mais pas seulement de la France, d'autres pays européens comme en Allemagne, comme en Hollande, parce que l'Amérique a besoin de munitions et d'armes. C'est son premier besoin et aussi, elle a besoin de spécialistes, de professionnels de la guerre dans des domaines comme l'artillerie, par exemple, où elle est totalement démunie. Donc, Franklin vient comme ambassadeur des États-Unis en France pour obtenir... Auréolé, surtout par un grand prestige intellectuel et scientifique. Parce qu'effectivement, s'il a mangé du français pendant la guerre de 7 ans, c'est aussi un grand bonhomme, un grand savant, et puis c'est un fils des Lumières. Et il est soutenu par une opinion publique majoritairement favorable à la cause américaine en France, la revue de texte Stéphanie Duncan. Oui, en France, dans les salons parisiens, à la cour même, à Versailles, l'indépendance américaine soulève un vent de sympathie, même d'enthousiasme. Lafayette, donc, bien sûr, en est l'exemple le plus emblématique. Alors, au moment de partir en Amérique, il écrit à sa femme, et il explique son engagement. « Défenseur de cette liberté que j'idolâtre, venant comme ami offrir mes services à cette république si intéressante, je n'y porte que ma franchise et ma bonne volonté. Nulle ambition, nul intérêt particulier. Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité, » écrit-il encore. « Elle va devenir le respectable et sur-asile de la vertu, de l'honnêteté, de l'égalité et d'une tranquille liberté. » Alors, une tranquille liberté, il faut rappeler que le jeune marquis qui règne tout-mêmes sur ses terres et ses paysans de son château d'Auvergne, ne peut évidemment pas s'imaginer les conséquences qu'auront en France ces fameuses idées d'égalité et de liberté. Alors, bien plus tard, après la Révolution française, des aristocrates se souviendront, alors eux parfois avec amertume, de cet engouement de 1776 pour l'indépendance américaine. « Le suprême bon ton, » écrit Chateaubriand, par exemple, dans ses Mémoires d'Outre-Tombe, « le suprême bon ton, dit-il, était d'être américain à la ville, anglais à la cour, prussien à l'armée. » Alors, Madame Campan, qui était la première femme de chambre de Marie-Antoinette, un rôle important, eh bien, elle évoque aussi dans ses mémoires cette époque insouciante. « La société, dit-elle, était uniquement occupée de la guerre des anglo-américains. De jeunes militaires tenant aux premières familles de l'État suivirent l'exemple de M. de Lafayette et se dérobèrent à tous les prestiges de la grandeur et de l'amour pour aller offrir leur valeur aux Américains révoltés. » Alors, Madame de Campan se rappelle également du succès de Benjamin Franklin. « Franklin, dit-elle, avait paru à la cour avec le costume d'un cultivateur américain. Ses cheveux plats sans poudre, son chapeau rond, son habit de drap brun contrastaient avec les habits pailletés, brodés, les coiffures poudrées et embaumantes des courtisans de Versailles. Toutes les têtes étaient exaltées, se souvient Madame de Campan, et, ajoute-t-elle, « il n'y avait point de cercle où l'on applaudit avec transport à l'appui que le gouvernement français accordait ouvertement à la cause de l'indépendance américaine. » Donc ça, ça arrivera un peu plus tard. Une autre aristocrate, la baronne d'Auberkirch, une Alsacienne, qui vivait à la cour, s'énerve dans ses mémoires contre tous ces nobles qui se sont embarqués pour l'Amérique. « Je ne suis point politique, dit-elle, mais il me semble que le roi Louis XVI a commis une grande faute en les y autorisant. À quoi bon ce don quichotisme pour des rebelles ? » C'est étonnant, c'est ces textes. À part la baronne d'Auberkirch, André Zisberg a l'impression que tous les Français, y compris les aristocrates qui auront plus tard à bâtir de la révolution, sont pour cette révolution américaine. Oui, il y a, disons, un large mouvement d'opinion en faveur de l'intervention de la France aux côtés des États-Unis, qui s'explique pour deux raisons. La première, politique ou patriotique, c'est l'idée de prendre la revanche à bien des égards. La guerre d'Amérique, c'est le moyen pour la France de prendre sa revanche contre l'Angleterre et de venger donc les humiliations et les défaites subies pendant la guerre de 7 ans. L'autre raison est idéologique, puisque les Américains défendent la cause de la liberté. Enfin, soit dit en passant, on évoquait tout à l'heure les domaines de Gilbert de Lafayette, mais on pourrait aussi évoquer les plantations qui travaillaient les esclaves de George Washington. Et remarquez que lors de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1976, il est beaucoup question de la liberté, de la propriété, mais nullement de l'émancipation des centaines de milliers d'esclaves qui travaillaient sur les plantations américaines. Enfin, bref, il y a une sorte d'identification entre la cause américaine et la philosophie des Lumières. Alors Lafayette va être sensible évidemment à cette révolution, il se rend là-bas. Il y a un homme dont on parle beaucoup moins, la France n'étant toujours pas officiellement entrée en guerre, c'est Beaumarchais qui va envoyer des armes. L'écrivain se transforme en trafiquant d'armes. Beaumarchais est un homme d'affaires avant tout. Il a été horloger, il a été écrivain, il a été aussi trafiquant, il s'enthousiasme comme une bonne partie de l'intelligentsia pour la cause américaine, et il apporte à sa manière une aide, je dirais, aussi efficace, sinon plus efficace que celle de Lafayette, parce qu'il faut trouver des armes. Donc on va chercher ces armes un petit peu partout, en Europe, en Allemagne, en France, et il faut les expédier surtout à la barbe des Anglais. D'autant que les Anglais ont la prétention de visiter les... Il y a des commissaires anglais dans les ports français, et surtout ils ont la prétention, la mer leur appartient, vous comprenez, donc ils ont la prétention d'arraisonner n'importe quel navire français, et de vérifier à bord s'il n'y a pas d'armes ou de munitions destinées aux Etats-Unis. Mont-Marché a fondé une société qui s'appelait la Société Hortalaise et compagnie, mais tout ce trafic d'armes est fait en parfaite connivence avec le ministre des Affaires étrangères, Virginie. Et donc avec Louis XVI, qui ne décide toujours pas d'intervenir, et pour qu'il le fasse, il faut qu'il apprenne, qu'on apprenne à Versailles, la première grande victoire remportée par Washington en Amérique, celle qui va décider le roi de France à intervenir, c'était en octobre 1777. Et les insurgents viennent de remporter une victoire éclatante sur les Anglais en s'emparant de la ville de Saratoga. Quoi ? Saratoga, sire. C'est une ville que les insurgents viennent de prendre, après avoir anéanti l'armée anglaise. Mais pourquoi viennent-ils crier sous nos fenêtres ? Ce n'est pas une victoire française. Le peuple, sire, veut indiquer à votre majesté où vont ses sympathies. Si l'on devait suivre les sympathies du peuple, vous irait tant. C'est un fait, cette guerre les passionne. C'est bien la première fois que le peuple se passionne pour une guerre. Parce que c'est sa guerre, sire. C'est une lutte pour l'indépendance, dans laquelle la France est neutre. Monsieur de Lafayette est français. Vous allez nous dire maintenant que c'est monsieur de Lafayette qui le fonctionne. Vous n'êtes pas là pour vous disputer, messieurs, mais pour me conseiller. Et les conseils qu'on va donner à Louis XVI, c'est d'intervenir André Zisberg, puisque trois mois après cette bataille de Saradoga, qui a été, je crois, décisive, première grande victoire des Américains contre les Anglais en Amérique, eh bien Louis XVI décide de signer un traité d'alliance en février, je crois, 1778, avec les Américains. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de la France dans cette affaire ? On comprend la sympathie du peuple, ou d'une partie du peuple français pour les Américains. Quel est l'intérêt de l'intervention française ? L'extrait que vous avez montré semble indiquer que Louis XVI est une sorte de gros bêta qui s'est fait manipuler dans un sens, puis dans un autre. C'est tout à fait faux. Depuis la fin de la guerre de sept ans, en 1663, la France prépare méthodiquement sa revanche contre l'Angleterre. On observe, par exemple, dès le début du règne de Louis XVI, une progression fantastique des crédits de la marine de guerre qui vont être multipliés par quatre en quelques années. Vous parlez de Louis XVI comme du roi navigateur. C'est vrai qu'il s'intéresse aussi à l'expédition de la Pérouse. C'est un roi qui aimait la mer et qui, malgré ses inclinations pacifiques, pense que c'est sur mer, et c'est par la maîtrise des mers, que la Grande-Bretagne pourra être défaite. Parce que l'Amérique, c'est tout de même à 5000 kilomètres de nos côtes. Par conséquent, l'une des caractéristiques essentielles de cette guerre d'Amérique a été qu'elle a été une guerre presque exclusivement maritime, une guerre d'outre-mer. On ne s'est absolument pas battus sur le sol européen. C'est peut-être la première des guerres où tout se décide à des milliers et des milliers de kilomètres de nos côtes. Et puis Louis XVI est patriote, comme la plupart des Français. Voilà une raison aussi essentielle. Enfin, je veux dire, il y a bon, parce que le mot semble n'apparaître comme mot de la Révolution française et contre Louis XVI. Non, non, pas du tout. Patriote, on est patriote parce qu'on aime sa patrie, parce qu'on veut défendre... Il y a une nation française, parce qu'on estime aussi que les intérêts de la France lui commandent effectivement de faire... on va faire une pierre deux coups, en quelque sorte. D'un côté, on cède à une opinion qui souhaite l'intervention pour des raisons idéologiques, qu'on a vues, mais en même temps, on va humilier l'Angleterre et prendre contre elle une revanche qu'on estime tout à fait légitime en s'alliant à l'Espagne. Alors, en s'alliant à l'Espagne, une bataille, une guerre plutôt essentiellement navale, en tout cas au tout début. André Zisberg, vous venez de le dire, on envoie d'abord l'amiral Destin sur les côtes américaines. C'est le comte Destin, oui, dont le nom a été emprunté plus tard par un président de la République. Bon, ça n'a pas été une réussite, les opérations de Destin sur les côtes américaines. Et là, Washington demande une aide plus concrète, plus importante. La Fayette est envoyée en France pour quelques temps pour réclamer justement cette aide. Et on confie cette fois-ci une armée de terres qui est envoyée en Amérique, sous les ordres d'un autre oublié un peu de cette guerre d'Amérique. C'est le général et futur maréchal Rochambeau. Tout à fait. En fait, ce n'est pas tellement un problème de moyens, c'est un problème de stratégie. C'est-à-dire que ce que Washington et les Américains reprochent à juste titre aux Français, c'est déparpiller leur effort militaire. Par exemple, en montant une expédition avec la flotte espagnole et un énième projet de débarquement sur les côtes anglaises qui foire lamentablement, en menant des opérations aux Antilles, en essayant vainement de libérer les ports américains de l'emprise anglaise, puisque les Anglais tiennent la plupart des ports de la côte du Nord-Est. Donc l'idée, c'est qu'il faut concentrer les opérations dans un espace bien précis et bien limité, mettre le paquet en quelque sorte pour forcer l'Angleterre à baisser les bras et à accepter l'indépendance des États-Unis. Alors le paquet, ça va être une armée entière confiée donc à Rochambeau, une armée avec laquelle en 1781, Washington va remporter la victoire décisive. C'était dans la baie de la Chesapeake quand le général anglais Cornwallis s'est retrouvé enfermé à Yorktown, pris en tenaille entre les forces de Washington et de Rochambeau et la flotte française de l'amiral De Grasse. C'était le 30 août 1780. La flotte française ! Gentlemen, this is the greatest day of the war. C'est De Grasse. La flotte française ! French Navy ! French Navy ! C'était la bataille de Yorktown, un extrait du film Lafayette de Gendreville. Alors on entend effectivement Cornwallis qui est encerclé par Rochambeau. Oui, c'est le coup un peu de... Alors c'est curieux parce qu'avant cette émission, on parlait un petit peu avec vous, André Zisberg, vous nous dites que c'était à Yorktown, alors qu'on vient d'entendre des coups de canon partout. Il n'y a pas eu de bataille. Oui, il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille. La bataille décisive a été un affrontement naval très bref dans les semaines qui précèdent la réédition de Yorktown. Yorktown, c'est au fond d'une immense baie au nord de la Virginie, qu'on appelle la baie de la Chesapeake, et Cornwallis s'est enfermé là, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, avec le gros des troupes britanniques, et son problème, il est encerclé, c'est d'être secouru par la flotte anglaise. Et la bataille décisive, elle a lieu justement entre la flotte de De Grasse et la flotte anglaise qui vient au secours de Cornwallis, mais De Grasse va battre à plate couture la flotte anglaise qui est obligée de rebrousser chemin. Et à partir de là, c'est ce qu'on entend au début de l'extrait que vous avez passé, Cornwallis comprend qu'il n'y a plus aucun secours à attendre, et donc ce n'est pas la peine de prolonger inutilement la résistance, de se battre justement, et il se rend, et lorsque la nouvelle de sa reddition est connue en Angleterre, le Premier ministre dit « All is over », c'est fini, c'est cuit, les carottes sont cuites. C'est curieux parce qu'ils avaient quand même des forces encore considérables, les Anglais, on a l'impression qu'ils renoncent presque. Yorton, cela dit, c'est la dernière grande bataille de cette guerre d'indépendance, ce n'est pas la fin de la guerre. C'est loin d'être la fin de la guerre. Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a eu deux ans de négociations assez laborieuses entre d'une part l'Angleterre, la France et les Etats-Unis. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est que la France, il y a en fait deux guerres. Il y a la guerre que les Français mènent aux côtés des Américains contre la Grande-Bretagne et dont l'objectif, c'est l'émancipation et la reconnaissance de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique par l'ensemble des Etats européens. Mais l'autre guerre, c'est la guerre de revanche que mènent les Français et les Espagnols contre l'Angleterre. Et c'est cette guerre-là qui n'est pas finie et qui continue. Donc, par exemple, l'année qui suit Yorktown, les Français récupèrent Minorque au profit des Espagnols. Ils assiègent avec les Espagnols Gibraltar. Ils reprennent la Floride, etc. Donc, vous avez tout un certain nombre d'opérations militaires. Il y a une sorte de prolongement de la guerre du fait de l'Espagne et aussi des objectifs de la France. Cela dit, les Américains, vous le rappelez, s'en retirent unilatéralement et signent une paix séparée aux grands dames des Français qui sont furieux. Parce que, évidemment, ils font ça pour quoi, les Américains ? Ils nous ont en quelque sorte lâché dans une guerre à laquelle on a participé auprès d'eux. Oui, parce que comme les opérations tirent en longueur, l'objectif des Américains, c'est d'acquérir leur indépendance à moindre frais et surtout de rétablir des relations commerciales et économiques et politiques avec l'Angleterre. Parce que, quoi qu'on dise, les Américains se sentaient bien plus proches, malgré tout, de la Grande-Bretagne que de la France qui était pourtant venue à leur aide et qui leur avait permis de devenir le premier État indépendant d'Amérique. Alors, indépendants, ils le seront. L'indépendant sera reconnu par le traité de Versailles signé en 1783. Tous les pays européens. Conséquence, évidemment, considérable. La première, l'indépendance, justement, des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que sans la France, cette indépendance aurait pu se produire sans l'aide française ? Certainement pas. L'aide de la France a été décisive puisque la puissance navale et économique de la Grande-Bretagne pouvait largement lui permettre de prolonger le conflit. Sans l'appui militaire de la France, les États-Unis n'auraient jamais pu acquérir comme ils l'ont fait leur indépendance en quelques années. Le processus aurait sans doute abouti, mais il aurait pris beaucoup plus de temps. Et les conséquences pour la France ? Vous dites que la France n'a rien retiré au fond de cette guerre. Elle ne retire, et c'est bien ce qu'on... Il y a eu tout un débat. Elle ne retire d'abord aucun avantage territorial, sinon qu'elle récupère deux petites îles aux Antilles. qu'elle récupère également le Sénégal que les Anglais nous avaient pris pendant la guerre précédente. Et puis on rectifie un petit peu le rivage de Terre-Neuve concernant les droits français sur la pêche à la morue. Tout ça ne va pas très très loin. Alors ça va aller beaucoup plus loin plus tard, c'est une autre conséquence politique. On écoute un dernier extrait du film de Gendreville quand, après Yorktown, Lafayette fait ses adieux au général Washington. Maintenant, M. le Marquis, nous nous séparons. La victoire apporte aussi la séparation. Dieu vous a fait naître Marquis, mais chacun de nous se souviendra que la liberté est née française. Mais c'est l'Amérique qui lui a appris à marcher. Sans vous, je serais resté un officier agitateur, un harangueur de taverne. Le Congrès a fait de moi un général ou un soldat. Vous nous reviendrez un jour, j'espère. Oui, et peut-être un ambassadeur d'une France nouvelle. Peut-être. Goodbye, my son. Adieu. Alors, la France nouvelle dont il est question dans cet extrait de film, bien sûr, ce sera huit ans plus tard. Lafayette participant au début de la révolution, il va de soi qu'il y a un lien entre les deux révolutions, celle d'Amérique et puis celle de France en 1789. D'ailleurs, dans la déclaration de la dépendance américaine, il y a une similitude avec la déclaration à faire les droits de l'homme en France en 1789, André Zisberg. Bien sûr. Quand Lafayette dit que la guerre a fait de lui un général, je dirais qu'elle a fait surtout de lui un homme politique. Ce qui caractérise Lafayette, c'est cette extraordinaire agilité qui lui a permis à chaque fois de se rétablir dans les situations les plus périlleuses, effectivement, d'entamer sous plusieurs régimes la carrière politique que l'on connaît. Le lien n'est pas si évident. Évidemment, quand on écrit l'histoire, on a toujours la tentation de se dire que les événements qui devaient arriver devaient arriver et qu'on voit déjà la révolution française derrière la déclaration d'indépendance américaine. Ce n'est pas tout à fait exact puisque au lendemain de la guerre d'indépendance, ce qu'on n'appelle pas encore l'ancien régime, mais la monarchie française paraît fortifiée à l'issue d'une guerre victorieuse qui a coûté cher. C'est la guerre la plus coûteuse de toute l'histoire de la monarchie. 1,2 milliard de 100 000 livres. Ça, c'est peut-être les difficultés financières qui vont amener la convocation de l'État généraux. Qui entraîne une crise financière, effectivement, parce qu'on a payé les dépenses en empruntant, donc il faut rembourser, mais la France a connu d'autres guerres qui n'ont peut-être pas été si coûteuses, mais il y avait beaucoup de façons de rebondir, je dirais. N'oubliez pas non plus que la France est le pays le plus riche et le plus peuplé d'Europe à ce moment-là. Donc, la crise financière est réelle, mais je pense que c'est surtout la crise politique qui entraîne les événements qui mènent à la révolution française plus que la crise financière en elle-même qui n'était pas suffisante. Il y a plus long terme des liens, évidemment, qui n'ont jamais été rompus avec les États-Unis. C'est un des rares pays du monde avec lequel on ne s'est jamais retrouvé en guerre. Est-ce que la mémoire de l'intervention française aux États-Unis existe encore chez les Américains ? J'ai vu que tout récemment, le président Bush venait de faire de Lafayette un citoyen américain. Je crois que ça n'était le cas de 6 personnes dans le monde. Elle est très très forte cette reconnaissance-là. Bon, avec une certaine ironie, on peut constater qu'effectivement, ce qu'on a prêté aux États-Unis, ils nous l'ont rendu beaucoup plus tard, mais au centuple. Donc, les Français ont la cote d'amour aux États-Unis et effectivement, il y a ce devoir de reconnaissance. C'est Pershing, en 1917, arrivant avec l'armée américaine en France, en disant Lafayette nous voilà. Merci André Zisberg de nous avoir rappelé cette intervention française en Amérique. On la retrouve aussi dans un chapitre de votre livre, La monarchie des Lumières, 1715-1786, publié au Seuil dans les collections de poche Nouvelle histoire de la France contemporaine. Vous avez pu entendre des extraits du film de Jean Dréville, Lafayette, avec Michel Leroyer dans le rôle de Lafayette et Howard St. John dans celui de Washington. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. Vous nous contactez sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Edwin Caron et Stéphane. Bonjour, aujourd'hui 1777-1783 quand la France se battait pour l'indépendance des Etats-Unis. Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimée. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé du désir de verser la liberté et mon sang pour elle. Gilbert de Lafayette 2000 ans d'histoire Le jour où ils ont rendu les armes à Yorktown le 19 octobre 1781, les 7000 soldats britanniques du général Cornwallis avaient reçu l'ordre de ne tourner la tête que du côté de l'armée française de Rochambeau. Pour les Anglais, il n'était pas question de retour, ce n'est pas officiellement encore en guerre en Amérique. Loin de là, mais elle a déjà commencé à poser les jalons d'une intervention. Disons que l'intervention de la France s'est faite progressivement par un certain nombre de petits pas, petits pas à la fois diplomatiques, militaires et financiers qui consistent, qui consiste d'abord à envoyer des armes, à prêter de l'argent, à recevoir les ambassadeurs américains, et puis à mettre en place, mettre en oeuvre les conditions d'une intervention militaire, notamment avec le relèvement de la marine. Donc on pense déjà, il faut rappeler quand même que quelques années plus tôt, la France a perdu le Canada dans une autre guerre contre les Anglais, donc il y a peut-être un désir de revanche. On y reviendra, André Sisberg. Cela dit, pour comprendre aujourd'hui, on a du mal à comprendre vu la puissance des Etats-Unis, pour comprendre l'importance de l'intervention française, il faut quand même rappeler que lorsqu'ils proclament leur indépendance, connaître qu'ils avaient été battus par des Américains. Il faut dire que 5 ans plus tôt, quand le congrès de Philadelphie s'était dressé contre l'Angleterre en proclamant l'indépendance des Etats-Unis le 4 juillet 1776, personne à Londres n'avait pris l'affaire au sérieux. Les insurgents américains, comme on les appelait, n'avaient pas les moyens de chasser les Anglais de leurs 13 colonies d'Amérique. Il leur fallait une aide extérieure. Elle est venue de France où en 1777, un marqué de 20 ans, enthousiasmé par la révolution américaine, décidait de traverser l'Atlantique pour se mettre au service du général Washington. Rosette ! Ah ! Soyez le bienvenu, monsieur de la Fayette. Si vous êtes si jeune, vous pourriez être mon fils, comme beaucoup de vos soldats. Ah oui ! Mais ils sont aussi les fils de l'Amérique. Vous, vous êtes français, vous avez une grande fortune, un grand nom. Ce n'est pas le cas de la plupart de mes fils. On ne reçoit pas la grandeur en naissant, monsieur. En 1776, les Américains où l'Amérique, les futurs Etats-Unis, ce n'est presque rien. C'est 2 millions de personnes à peine. Ils n'ont pas de flotte, bien sûr, pour faire face aux Anglais. Ils n'ont pas d'armée. Ils ont une armée de miliciens, essentiellement. Ils n'ont pas d'argent. Oui, oui, oui. Effectivement, les 13 colonies anglaises de l'Amérique du Nord représentent quelques... une bande territoriale relativement limitée qui borde les Appalaches. Ceci dit, il ne faut pas se représenter ces colonies comme complètement dépourvues de moyens. D'abord, elles possèdent un grand dynamisme économique. Elles ont aussi, compte tenu de l'histoire des rapports de l'Angleterre avec leur colonie, l'habitude de s'auto-administrer. Et puis, nombre de miliciens américains se sont battus contre les Français pendant la guerre de 7 ans. Et en particulier, Washington, qui était un tout jeune officier, justement, lui, il a 20 ans pendant la guerre de 7 ans. Mais en se battant pour une grande cause, eh bien, pour commencer, vous pourriez déjà apprendre ce que voici. Cornwallis a reçu en renfort 5000 mercenaires blancs de bourgeois. Le General Howe, 120 nouvelles pièces d'artillerie. Et vous, monsieur, un marquis français de 20 ans. C'est juste. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi. Et je crois que je ne voudrais pas changer. Merci, monsieur. André Zisberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université de Caen et auteur d'un livre qui vient de paraître au seuil sur l'histoire de la France au 18e siècle. Un livre dans lequel vous consacrez un chapitre entier à la participation de la France à la guerre d'indépendance américaine. Alors, pour beaucoup, de côté de l'Atlantique, d'ailleurs, pour beaucoup, la participation de la France c'était simplement Lafayette. Il faut rappeler quand même que quand il arrive en 1717, quand il se présente au général Washington, la France... et il se présente